Les jeunes qui sont là, c'est pas des victimes. Mais non, mais non, c'est pas des victimes. Maintenant, vous pensez-vous, avec votre tête de Blanche-Neige, que nous, ça peut passer. Ça n'a rien à voir, il y a deux mondes différents. Parce que l'employeur qui a des réflexes racistes, il va dire quoi ? Ce gars-là est cité, donc il est incompétent, donc il est violent, donc il est voleur, donc il est faux. Vous leur dites qu'ils sont libres, qu'ils ont le choix entre la bonne et la mauvaise voie. Et quand ils choisissent leur propre voie, vous leur dites qu'ils ont fait le mauvais choix. Qu'ils ont choisi n'importe quoi. Qu'ils ont transgressé la loi. Ou qu'ils n'ont pas respecté le contrat. Celui qui a été conçu et rédigé par François. Qui met sur la touche tous ceux qui ne sont pas français de souche. Et qui n'ont, in fine, que très très peu de chance de faire mouche. Mais, il n'y a pas de mais en fait, c'est un échec programmé. Poursuivons ce raisonnement par l'absurde. Et choisissons à titre de contre-exemple les Algériens, tiens. Plutôt que les Kurdes. Alors, sont-ils délinquants parce que nous n'en voulons pas ? Ou nous n'en voulons pas parce qu'ils sont délinquants ? Donc autrement dit, la délinquance est-elle chez eux une substance ? Ou un accident ? Si c'est dans leur substance d'être hors la loi. Cela veut dire qu'ils n'ont pas le choix. Et nous serions donc de mauvaise foi de les condamner pour ça. En revanche, si leur délinquance n'est qu'un accident, eh bien, elle cesse d'être la leur. Pour devenir une tâche comme une autre. Et pas plus la leur que la nôtre. Elle cesse d'être une essence qui pose problème pour devenir un problème d'existence. Autrement dit, leur nuisance n'est peut-être qu'un renvoi à notre propre insuffisance, à notre incapacité à les rallier, à notre idée de la France. We want to be free. One, two, three. Vive l'Algérie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...